Bonjour, mes chers frères et amis, Dieu vous bénisse, il s'agit du dernier dévotionnel de cette semaine, puisque, comme vous le savez, les samedis et les dimanches, nous n'avons pas de dévotionnel. Soyez donc attentifs à ces dévotionnels-ci, aujourd'hui, vendredi. Il sera basé sur le 19e chapitre du livre Léviétique, un livre qui a été écrit, comme vous le savez, par Moïse, le berger, le chef du peuple d'Israël, depuis qu'il l'a fait sortir du pays d'Égypte, le pays de l'esclavage, et qu'il l'a mené pratiquement à la frontière de la terre promise. Mais, comme vous le savez aussi, il n'y est pas parvenu, mais les tribus d'Israël y sont allés avec son successeur, en l'occurrence Joshua. Le livre Léviétique, mon dévotionnel quotidien, propose la lecture du versets 33 et 34. Je vais vous le lire, mais j'aimerais ensuite lire d'autres versets très intéressants. Voici ce que dit la parole du Seigneur. « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous êtes vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Je vous encourage à lire aujourd'hui tous les chapitres 19 du livre Léviétique, si vous pouvez. Bien que le Seigneur nous donne une série d'instructions pratiques déjà depuis le 18e chapitre sur la manière de se comporter avec les étrangères et les personnes qui n'entendent pas les sourds afin que nous sachions comment nous comporter et ne pas nous laisser guider par certaines coutumes des peuples païens de l'époque et aussi d'aujourd'hui et nous comporter comme eux. Par exemple, le verset 16 de ce chapitre dit « Tu ne répandras point des calomnies parmi ton peuple. N'y a-t-il pas aussi des calomniateurs aujourd'hui ? » Bon, le conseil, le mandat est là. « Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par la violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. » N'y a-t-il pas aujourd'hui des gens qui oppriment leurs employés en ne leur payant pas ce qu'il avait promis de leur donner au départ ? Bien sûr qu'il y en a. « Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettra devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. » Puis, il parle aussi de cette vilaine coutume qui s'est installée dans notre société de se faire toutes sortes de marques et de tatouages, n'est-ce pas, sur le corps, ce que la Bible a interdit catégoriquement. Même certains chrétiens, après avoir rencontré le Seigneur, osent se tatouer des textes bibliques sur le corps, comme si se faire tatouer un texte biblique, disons, était mieux que de se faire tatouer n'importe quoi d'autre, n'est-ce pas ? Or, la Bible dit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous on imprimerait point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Il parle également du respect que l'on doit avoir pour les personnes âgées et du fait qu'il faut se tenir de vous lorsqu'on les salue. Bien sûr, nous avons parlé des relations avec les étrangères. Il donne également des conseils très pratiques aux agriculteurs sur ce qu'il faut faire avec les premiers fruits. D'autre part, il parle aussi d'avoir des balances et des mesures réquitables. Ne trompez pas les gens lorsque vous vendez une propriété ou un produit en manipulant le poids, n'est-ce pas ? On parle de l'important d'observer le sabbat, de ne pas manger des choses avec doucement, de ne pas s'imiter les douceurs des bonnes aventures ou les devants, de ne pas consulter les enchanteurs ou d'entrer dans le monde de la sorcellerie de la santeria. Bref, tout le chapitre 19 du livre du Léviétique est un chapitre extraordinaire parce qu'il nous dit comment nous devons vivre dans cette nouvelle vie maintenant que nous voulons obéir et plaire au Seigneur. Comme la loi de Dieu parfaite, puisqu'elle parle du cœur de notre Dieu, le Seigneur, déjà dès l'époque de Moïse, en l'occurrence dans le livre du Léviétique au chapitre 19, a donné des instructions pour que le peuple de Dieu de l'époque sache comment se comporter. Aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, nous devons également savoir comment nous comporter à tout moment. Il y a des coutumes, des traditions de ville, des cités, et parce que nous vivons dans ces endroits, il semble que nous ayons aussi le droit de les pratiquer, mais rien n'est plus faux, mes chers frères. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre façon de nous comporter, parfois même de nous habiller, de réagir, doit être complètement différente de celle des gens du monde. Pourquoi? Parce que nous servons à Dieu sans qu'il demande et sige la sainteté de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas passer inaperçu ou nous comporter comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Eh bien, au contraire, nous devons faire la différence. Comment trouver ce commandement? Comment faire la différence? En mettant en pratique ce qui dit la Bible, la parole de Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois lire sa parole et la mettre en pratique. Si tu ne veux pas plaire à Dieu, l'honorer et le servir, alors vis à ta manière, sur les courants de ce monde, c'est plus que suffisant. Mais nous avons pris une ferme détermination. La décision de plaire à Dieu, de l'honorer et de le servir, de faire la différence au milieu de cette société corrompue et perverse où la justice est parfois plus proche de l'injustice que de ce qu'elle prétend être. Nous voyons que le monde est à l'envers. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus de étroits que ceux qui respectent, qui honorent et gardent la loi. Bref, le monde, à l'envers, signe de la fin de temps. Mais cela ne doit pas nous décourager. Au contraire, cela doit nous inciter à rechercher davantage Dieu. Cela devrait faire bouger nos consciences et nous dire que si le monde va dans une direction, contraire à ce que Dieu nous a enseigné et indiqué dans sa parole, nous n'allons pas imiter le monde. Loin de là, plus nous allons nous comporter différemment parce que nous voulons honorer et servir notre Dieu. Ce n'est pas un changement d'image, ce n'est pas un changement de religion, c'est un changement de mentalité, un changement de cœur. Et ce changement, il ne se produit que lorsque nous rencontrons une expérience personnelle avec le Christ. Ainsi, même s'il s'agit du livre de Lébiotique, nous pouvons lire des choses que Dieu est heureux et que nous fassions et des choses qu'il n'est pas du tout heureux que nous pratiquions et que nous fassions. C'est pourquoi je vous demande, à titre de conseil, de lire attentivement ce chapitre et de revoir vos coutumes, vos traditions, votre façon de vous comporter afin de vous adapter au modèle biblique et non pas que le modèle biblique s'adapte à vous. Nous ne pouvons pas nous tourner vers Dieu uniquement lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés et nous créons vers lui, nous nous souvenons de lui. Et le reste de la journée ou de l'année, nous faisons ce que nous pensons devoir faire. Soit nous sommes, soit nous ne sommes pas. Et le Seigneur dit, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Il y a des choses que nous ne devrions pas faire. Je sais que certaines personnes disent, oui, mais ce frère-ci, cette soeur-là, on fait ceci ou cela un jour, mais ce que vous devez regarder, obéir et suivre, c'est le Seigneur. Votre point de référence, c'est le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est ce que nous devrions faire, aussi faire, dans tous les cas et dans toutes les situations de la vie avec lesquelles nous nous trouvons. Et ce sont donc avec les pensées, je sens, je pense, je crois, et soyons plus bibliques, plus cohérents avec notre foi et mettons en pratique ce qu'il dit, la parole de Dieu. Puisque d'ailleurs, nous pouvons la mettre en pratique parce que l'Esprit Saint qui habite en nous nous a permis d'avoir l'autodomination pour prendre des décisions bibliques sages et correctes. Ne soyons pas comme les autres et ne vivons pas comme les autres qui ignorent la parole de Dieu, mais plutôt le contraire. Nous avons là des instructions très claires, très faciles à comprendre. Je peux vous l'assurer. Vous n'aurez pas à demander qu'est-ce que cela signifie, à quoi cela ressemble-t-il. J'ai pu vous assurer que si vous lisez attentivement avec l'intention d'empreindre et de plaire au Seigneur tout le chapitre 19 et pourquoi pas du suite du livre du Léviétique, cela vous aidera à être un bon croyant, un bon serviteur de Dieu pour que tu puisses plaire au Seigneur à tout moment et dans toutes les circonstances de ta vie. Qu'il est-il de terminer ce dévotionnel comme toujours par un mot de prière et en demandant au Seigneur de nous donner un bon week-end ? Que ce week-end, la parole de Dieu nous parle, travaille à nous, que nous soyons et communions les uns avec les autres et que le Seigneur nous surprenne. Nous savons que ce week-end, nous recevrons à nouveau la visite des frères très chers de notre Église ici à Ténérife. En tout cas, je vous encourage, si possible, à regarder la retransmission du coup de ce dimanche à 18h30, heure locale, ici au Canary, et vérifiez vous-même quel est le décalage horaire avec vos pays respectifs. J'espère que nous pourrons tous profiter de la parole, du temps et de l'adoration que nous aurons ce week-end. Nous prions, notre Dieu. Merci, mon Dieu, pour cet immense privilège que tu nous donnes de commencer une nouvelle journée avec toi. Nous prions également pour le week-end qui nous attend afin qu'il soit béni. Bénis le rassemblement des jeunes. Bénis, notre Dieu, les cultes que nous aurons le matin, le soir. Que tout cela soit une bénédiction et que tous les enfants qui désirent te recevoir et être servis par toi et ta parole soient bénies, Seigneur, à travers d'elles. Et nous remettons nos vies entre tes mains avec action de grâce. Nous demandons ta bénédiction et ta protection. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Chers frères, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous, si Dieu le veut, à la diffusion de notre culte dimanche soir pour nous réjouir ensemble de la présence du Seigneur. Et continuons à rester près du cœur de notre Dieu. Ce qui est la meilleure décision que nous puissions prendre dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. Nous allons de l'avant demandant l'aide et la bénédiction de notre Dieu. Bénédiction.